Salut à toi ! Salut, salut, salut ! Et oui, voilà, ça y est, je fais une vidéo de présentation de ma chaîne, enfin ! J'avais pas pris le temps de le faire avant, mais il était temps que je le fasse parce que, bah voilà, je pense qu'il y a des gens qui se demandent ce que c'est que cette chaîne exactement, pourquoi est-ce que je la fais et à quoi elle va servir. Eh bien, je vais répondre à ces trois points. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne ? Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle BANDAI ! Ouais, voilà. Je sais, c'est un petit peu étrange, mais c'est le cri de guerre. C'est le cri de guerre, pourquoi ? Pour attaquer les maths, parce que depuis toujours, moi, quand je dis que je suis prof de maths, on me regarde comme ça, on fait... Ah, les maths, ouais, prof de maths, super ! Voilà, et ça, je suis bien consciente que pour beaucoup de gens, les maths, ça reste pas un souvenir très agréable, c'est pas génial. Donc, moi, mon objectif, c'est de te montrer que tu peux apprendre les maths, tu peux, tu peux, tu peux, tu n'es pas nul en maths, ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas vrai, ça n'est pas génétique, ne crois pas ce qu'on te dit. Tu peux apprendre les grands principes mathématiques, en particulier ceux du collège, éventuellement ceux du lycée, parce qu'en fait, on peut les rendre très concrets, tu vas t'en servir tout le temps dans ta vie, donc ce sera super. Bon, alors, moi, mon objectif, c'est que tu te sentes bien par rapport aux mathématiques, donc je vais t'apporter des techniques, des méthodes pour t'en sortir à chaque fois. Et puis, je vais aussi essayer de t'apporter des petits trucs pour, quand tu verras des énoncés et tout ça, et que tu ne sais pas trop comment faire, moi, je vais te dire, tu vois, si tu vois ça, tu dois penser à ça, si tu vois ça, tu dois penser à ça. Voilà, l'objectif de ces vidéos, c'est ça, c'est de t'aider en maths à comprendre mieux. Et puis, en plus, c'est génial, parce que contrairement à quand tu me vois en cours ou quand tu vois ton prof en cours, et bien là, tu vas pouvoir me mettre sur pause, tu vois, et parfois, ça ne fait pas de mal de me mettre sur pause, parce que tu en as marre de m'écouter. Et quand tu me mets sur pause, et bien c'est trop bien, parce que tu peux souffler, tu peux réfléchir, tu peux revenir en arrière, tu peux passer un petit peu plus loin, tu fais ce que tu veux, et ça, c'est le plus de la vidéo par rapport à quand tu es en classe. Même si en classe, tu fais tout ce que tu peux pour te concentrer, parfois, c'est super difficile de suivre, et puis, tu ne peux pas te souvenir de tout, en fait, c'est normal. Bon, alors voilà, et puis en plus, j'ai envie de te dire, on a tous nos caractéristiques. Et donc, ce site, il s'adresse à toi qui a plein de caractéristiques différentes. Bon, ben tu vois, moi, par exemple, mes caractéristiques principales, je suis myope, c'est-à-dire que je n'y vois rien du tout si je n'ai pas mes lentilles. Je ne sais pas, moi, je suis droitière, je ne suis pas très douée en calcul mental, je ne sais pas, enfin, tu vois, j'ai plein de caractéristiques comme ça. Après, il y a plein de caractéristiques d'autres qui existent, que tu as peut-être. Peut-être que tu es dyslexique, peut-être que tu as des difficultés à te concentrer en classe, peut-être que, je ne sais pas, moi, tu as du mal à rester sur ta chaise plus de 10 minutes, peut-être que tu es dyspraxique, dysorthographique, dyscalculique, je n'en sais rien. Mais après tout, franchement, ce n'est pas grave parce que tu apprends à vivre avec et que moi, les méthodes que je vais te donner, ça va être des stratégies pour pouvoir contourner ces caractéristiques qui, parfois, te posent un peu problème dans tes apprentissages. Et puis, tu vas pouvoir consulter le site qui est... Oups ! Regarde, il est là, il est juste en dessous. Tu le vois là ? Voilà, j'ai mis le lien juste en dessous. Ce site, dessus, tu pourras trouver des cartes mentales, les leçons que j'ai résumées sous forme de carte mentale. Et ça, c'est un outil qui est génial parce que, vraiment, tu peux t'en servir et pour les maths et pour plein d'autres matières. Tu peux résumer toutes tes leçons sous cette forme-là et ça t'offre un panorama beaucoup plus visuel que quand tu as une leçon page après page. Voilà. Bon, eh bien voilà, c'est terminé. Donc, cette chaîne, Banzai, va t'aider à attaquer de front les maths. Moi, ce que je te propose, c'est de rester calme et d'aimer les maths. Keep calm, I love maths. Et à très bientôt.